Et bonsoir, bienvenue dans le mode du 13 janvier 2022. Pouah ! Faites dévoué ! Et voilà ! On vous met à contribution, monsieur et dame. Vous n'êtes pas encore beaucoup, vous inquiétez pas, les copains arrivent. On est toujours un peu... 7h30, c'est tôt. 7h30, c'est pas cool. Pour se lever, surtout. C'est trop... Ouais, pour se lever. Et puis, à 7h30, on est tous en train toujours de faire l'apéro. Mais si vous êtes chez vous et que vous nous regardez, vous êtes peut-être deux ou trois à nous regarder au maximum, mais si vous êtes à l'apéro comme nous, au Blackout à Montpellier, bienvenue au MOG du 13 janvier. Benoît, bonsoir. Bonsoir, merci. Camille, bonsoir. Merci d'être venu. Le Café du Pauvre. On s'est calés il y a cinq mois parce qu'on fréquente le même bar. Voilà. Et on a commencé à discuter. On a dit, oh là là, ça a l'air super intéressant ce que tu me dis là. Et on s'est dit, ce serait génial que vous veniez nous montrer votre installation, votre setup sur live. Donc, nous allons vous écouter jouer. On va ensuite, je crois, décrypter un petit peu votre setup sur live qui est derrière nous. On va essayer de voir un peu comment vous avez fait votre setup. Ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous le revendiquez, vous n'êtes absolument pas spécialiste de live. Non, pas du tout. Vous êtes musicien, mais pas du tout spécialiste de la technologie. On a cherché à faire beaucoup de taf avant pour être tranquille sur scène. Et vous, vous êtes creusé le cerveau. Vous êtes pris un peu la tête pour... Non, pas trop. En fait, il y avait deux options. Il y avait le magnétophone, quatre pistes, cassette ou live. On s'est dit que live était plus haut. Voilà. Et c'est moins cher aussi maintenant. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui nous regardent et nos amis ici ce soir, merci d'être venus, c'est de voir comment, en fait, je pense que l'intérêt pour nous, c'est de voir à quel point c'est simple, avec quelques notions pas très techniques. On peut très facilement s'accompagner avec live sur scène, quand on a des habiletés d'instrumentiste comme vous et de chanteur surtout. Alors, le Café du Pauvre, ça fait combien de temps que ça existe ? Alors, ça fait en sous-main, ça fait trois ans. Et sinon, trois ans qu'on prépare ça, mais bon, comme c'est un peu tranquillou en ce moment, les concerts, on a sorti un album et on a fait nos premiers concerts en septembre 2021, fin de l'année dernière. Et vous avez un autre projet, plus sportif, en Occitan. Oui, pour les enfants, dans lequel on utilise aussi beaucoup live. Donc, c'est un spectacle pour enfants. On chante des continents en Occitan sur des versions de reggae jamaïcain. Et là, pour le coup, on utilise live à fond. Donc, on ne pouvait pas vous le faire. On l'utilise mieux qu'avec ce groupe, en plus. Mais on vous montrera une session de l'autre. On reviendra. C'est quoi ce truc bizarre que tu as dans la main ? C'est une cigar box. Mais non, c'est un bidon d'huile. C'est un bidon d'huile. C'est un bidon d'huile. Bon, on va en reparler après, tout à l'heure. Mais ça n'avait jamais vu. Trois cordes. Voilà, c'est bien suffisant. OK. Non, elle ne sort pas, j'ai vu. Vous avez fait un album. Oui. Vous produisez principalement dans la région, pour l'instant, j'imagine. Pour l'instant, on ne se produit pas, surtout. Tu vois, on a fait un concert au Rock Store en septembre. Et puis, depuis, on attend. Voilà. OK. Mais c'est bien, ça vous a donné... Vous vous répétez de ce moment. Ah oui, on travaille. Oui, on a que ça à faire. On travaille. Plein de compos. C'est ça. OK. Bon, je vous laisse jouer. On écoute un peu de son. Et puis, dans quelques temps, on se retrouve derrière l'ordi pour voir comment vous avez mis ça en place. Et puis, bien sûr, on va vous poser plein de questions. Peut-être qu'on pourra discuter des flows et des manières dont vous avez mis en place votre live set. Puis, on réécoutera un petit peu de musique à la fin, j'espère. Oui. Avec plaisir. En deuxième partie de ce MOG, Montpellier Ableton User Group, où on recevra Raphaël Jeanne, qui est là-bas dans la... Oui, c'est lui, Raphaël. Raphaël Jeanne, formateur certifié par Ableton, spécialisé dans la mise en place de systèmes de diffusion autour de live et avec live pour des artistes professionnels, qui viendra nous montrer, je crois, un système de trig et de déclenchement dans live et grâce à des objets externes comme des pads ou des snares ou des choses comme ça. Donc, une masterclass d'une heure. Merci d'être venu, Raphaël, de Nantes, de très loin. Et on est super content de t'avoir là. On nous voit tout à l'heure. Et après la pause, bien sûr, d'une demi-heure, Montpellier-Rennes. À tout à l'heure. Donc là, il faut y aller. Donc là, il faut y aller. Donc, le Café du pauvre, on fait des chansons qui parlent de pêche et de lutte des classes. Et la première chanson est une chanson d'amour et de lutte des classes. C'est bien. Ouais, c'est beau. Kodo. Je vous voyais passer tous les jours devant les temps L'un derrière l'autre devant mes yeux d'enfant Les mains dans le dos, pépé, tu souriais autant Ton amour de toujours te laissait marcher devant Vos silhouettes penchées qui avancent Sur les temps, le soleil, le silence Vos silhouettes penchées qui avancent Sur les temps, le soleil, le silence Un dos qui se voûte et l'amour pour pension Une vie de travail et quelle consolation Et ce couple qui marche, qui court dans ma tête Deux piétons qui se suivent et moi à la fenêtre Nos silhouettes penchées qui avancent Sur les temps, le soleil, le silence Nos silhouettes penchées qui avancent Sur les temps, le soleil, le silence Sur les temps, le soleil, le silence Un jour, tu marches à seul, seul le vent te suivait Elle est partie sans bruit, tu continues d'avancer Les mains dans le dos, tu l'attends tous les jours Ne te retourne pas, elle te suit pour toujours Ta silhouette cassée qui avance Sur les temps, le soleil, le silence Ta silhouette cassée qui avance Sur les temps, le soleil, le silence Le silence, le silence, le silence La vie de la mort, le silence, le silence Et voilà. Merci. C'est vachement impressionnant parce que j'entends des applaudissements. Et je ne vois personne. Celle qui arrive, on l'a appelée Gepetto en hommage à un mec qui s'appelle Gepetto. C'est facile. C'est un peintre qu'on a rencontré à Digne-les-Bains. Qui s'est retrouvé pendant longtemps assis dans un lit. Allongé, voire allongé. Voire allongé d'ailleurs, oui, en fait, plutôt. Et au-dessus de lui, il y avait une charpente sur laquelle étaient écrits des mots. Et peu à peu, la charpente lui tombait dessus. Voilà. Tu veux dire un truc ? J'allais dire pareil. Ah, ben redis-le. Voilà, Gepetto. Il l'a vachement bien dit. Couché dans son lit, il voit des choses. Il voudrait bien hurler, mais sa bouche reste closée. Il voit au-dessus de lui des mots. Il voit au-dessus de lui des mots. Debout dans la rue, il voit des choses. Il voudrait bien hurler, mais sa bouche reste closée. Il voit tout autour de lui des mots. Assez sur son lit, il voit des choses. Sa mère veut qu'il bosse, mais il rêve d'autres choses. Et il voit tout autour de lui des mots. Tout autour de lui des mots. Tout autour de lui des mots. Il voit tout autour de lui des mots. Tout autour de lui des mots. Il voit tout autour de lui des mots. Couché dans son lit, il voit des choses. Il faut s'imaginer que ça part en couille, qu'il y a des strobos. C'est le moment où on remercie Sylvain Bria pour sa contribution. Ou on le remercie encore pour sa contribution. 1, 2, 3, 4. C'est après, c'est là. C'est là, c'est là. Bien sûr, tout sonne est simulé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est après, c'est là. C'est là, c'est là. Bien sûr, tout sonne est simulé. C'est là. C'est là ! Sous-titrage ST' 501 Ça s'appelle le Café du Pauvre, on a un disque qui est sorti qui est vachement bien, on est super content d'être au Blackout, parce que moi j'ai des souvenirs et lui n'en a aucun, il joue de la cigar box debout, je joue du piano debout, des balles, voilà, faut que je vous compte. Sous-titrage ST' 501 Alors c'était super, on a quoi comme matériel du coup ? Ici une APC40 ? Alors non, c'est même pas ça, c'est un MPD32 Une MPD32, d'accord, ok, d'accord, ça ressemble beaucoup à l'APC40 MK2 ? Alors mon rêve secret c'est d'un APC40. Et qu'est-ce que tu ferais de plus avec ça ? Je pense que ce serait juste pour gérer les envois des clips, je pense que ça me permettrait aussi plus d'interaction sur le live aussi. Parce que là tu vois c'est les séquences en fait, c'est le morceau entier qui est séquencé, qui est mis dans les clips. Et des fois j'ai des espèces de fantasmes, de grands moments instrumentaux où on pourrait s'amuser à retoucher les structures. Asseyez-vous à votre table de masterclass. Il y a aussi donc l'Arthuria 61. Ouais, avec dedans... Ici c'est quoi ça ? Ça c'est un DX de Yamaha, c'est le DX Reface. C'est un DX, donc c'est un synthé ? Ouais c'est un synthé sur lequel j'ai fait un son monophonique pour Rave, pour me prendre pour Roger Troutman. Sauf qu'on n'a jamais réussi à brancher la talkbox qui va avec. Et en plus c'est super compliqué de jouer de la talkbox, donc on va laisser ça pour après. La talkbox ? Ouais la talkbox. Et là il y a une pédale Boss ME80, c'est quoi ça Ben ? C'était pour avoir quelques effets et c'était surtout pour passer d'un son à l'autre, d'un morceau à l'autre, sans avoir à tout trifouiller sur un ampli. Donc c'est un multi-effet pour ta cigarbox ? Ouais c'est ça. Donc t'as fabriqué ton meuble ? Non non, ça s'achète figure-toi. Ça s'achète, d'accord. Où ça ? Alors j'en ai acheté une dans les Cévennes chez un mec qui fabrique ça, avec les meubles de sa grand-mère pour de vrai. Et un autre à Paris qui est luthier mais spécialisé à cigarbox. Et est-ce que le fait... Il y en a une avec un piézzo dedans, la bleue, et donc c'est pour ça qu'elle a un son un peu plus déglingue. Je la montre ? Je peux la montrer ? Ah ouais tu peux l'exprimer. Donc ça c'est, je ne sais pas si on voit la cam, c'est une cigarbox. Alors celle-ci a été faite avec Motor Oil. C'est ça. Donc ça c'est Elf, c'est Esso. Voilà, et un piézzo. Et l'autre elle a un micro-guitare. Voilà, piézzo, Esso. Et là c'est Shell. Ouais, voilà. Et ça s'entend. Ouais ça s'entend, d'accord. Parce que ça c'est de l'huile multigrade. Et l'autre, non. Voilà, c'est ça en fait. J'avais jamais vu de... Et pourquoi ça s'appelle une cigarbox ? Alors c'est des guitares qui viennent du Mississippi, c'est les premières guitares du blues. Et les mecs, ils fabriquaient, ils ont commencé à fabriquer des guitares avec ce qu'ils avaient et ils récupéraient les ampli... Non, à la base non. Non, à la base non. À la base non, ils récupéraient justement les boîtes de cigares pour faire caisson de résonance. Voilà, donc une, deux, trois, quatre cordes. Douze cigares box. Ok, d'accord. Et il y a une petite boîte là, c'est un Torpedo Cab Two Notes. C'est ça à quoi ça ? Un émulateur d'ampli. D'accord. Voilà. Comme ça je me mets dans les retours directs. Plus besoin de transporter une grosse boîte qui fait du buzz. C'est ça. Est-ce que tu peux simuler le buzz avec et tout ? Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs de tremoler des grosses boîtes. J'ai direct acheté ça. Ok, et c'est tout. On a quand même un rack avec des Antares dedans. C'est quoi ça ? Alors ça c'est nos autotunes parce que sur certains morceaux on utilise autotunes. Là on ne les a pas utilisés. On aurait pu... On entendra ça dans le prochain peut-être ? Oui, c'est promis. Vous allez rejouer. On entendra peut-être les autotunes. C'est intéressant de revendiquer l'autotune sur scène. Oui. C'est-à-dire qu'il fait partie des morceaux. On a écrit les morceaux, on les a pensés avec autotune. On les a chantés dedans. On les a chantés dedans. Directement, oui. Et donc c'est l'autotune hardware ? Oui. C'est le Antares. C'est l'Antares, c'est la compagnie qui fait autotune. C'est l'est vrai. Traditionnellement. Et donc là ils passent avec Tascam, tu vois. Je t'avoue que je n'avais jamais vu des hardware. Je n'avais jamais qu'utilisé le soft. On a l'ancienne. Je ne savais pas que sur scène on utilisait du hardware. Je pense que des mecs l'utilisent avec le plug, tu vois, pour le live, certains. D'accord, c'est possible ça aussi. Mais nous notre sondier nous a dit qu'il refusait. Donc on s'est dit, tu sais quoi, on va les mettre sur le plateau avec nous, tu te démerdes. Il y a une Tascam aussi dans le rack ? Oui, alors ça c'est une super carte son qui fait un son très froid et très neutre. Non, très neutre, très neutre. Très neutre. D'accord. Et donc qui du coup fait absolument le taf pour ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'en fait on sort en principe en 8 sorties séparées de cette bestiole. De façon à pouvoir envoyer au mec en console en face. Donc là vous envoyez 8 sorties à Mike ? Là on n'en envoie que 3 parce qu'on avait la flemme. Il en envoie 7. Oui parce qu'on a aussi une boîte de DI qui est là. D'accord. Oui, oui, on a du bordel. Ah oui, il y a un autre rack. Oui, il y a un rack de DI. Vous avez pas mal de matos. Oui, c'est très chiant. En principe on a un ingé son qui nous suit. Et du coup voilà, il aime bien avoir, pas tout mais quand même quelques trucs séparés. Ok. Donc vous êtes 3 en fait. On est 3, oui. Est-ce que vous voulez bien nous donner un petit tour ? Je vous laisse parler un peu. Bien sûr. Vous voulez bien nous donner un petit tour de ce que vous avez fait dans votre live set ? Ah bon, on a fait des bêtises. Bon déjà on a coupé le morceau en... Une seconde, une seconde. Si vous êtes sur internet, vous pouvez poser des questions sur Facebook. On les retranscrira à ces jeunes hommes. Et si vous êtes dans la salle, on a un micro qu'on peut faire passer. Si vous avez plein de questions, vous pouvez y aller et poser des questions. Ah oui bien sûr. Comme ça, ça va ? Je le nique. Ok. Voilà. Du coup, en fait on a tout simplement séparé le morceau en 7 pistes séparées. On ne s'est pas trop emmerdés. On a mis le kick, le snare, les paires qui ont aussi les charlés dedans. La piste qui s'appelle Kiz, c'est toutes les petites mélodies que je suis un foutu de jouer au piano pendant que je chante. Et il y en a beaucoup. Voilà. Et la piste qui s'appelle Kiz 2, c'est celle sur laquelle on a mis un filtre à la con que voici. Que je module avec parcimonie et abonnéciant, comme on dit en Arménie. Voilà. Et puis après j'ai ma basse et puis j'ai des doublages aussi. Parce que certaines fois on a fait chanter des doublages par des copines à nous. Donc du coup on préfère les envoyer dans la machine parce qu'on n'a pas encore assez de concerts et assez de sous pour les embarquer sur scène avec nous. Et puis ça donne de la vie. Et puis ça nous permet aussi de faire des petits bidouillages pendant qu'on joue à leur mettre des délais dedans, ce genre de trucs. Et puis sur certains autres morceaux, on a aussi laissé carrément des bacs de rappeurs où on fait des yo et des wesh directement dans la machine. Parce que ça nous plaisait de mettre de l'ambiance comme ça. Donc voilà. Du coup on a fait ça comme ça. Donc on a nos 8 sorties séparées. Bon là du coup c'est que du 1, 2 et du 3. Voilà. Et puis après en fait très très peu d'effet. Moi j'ai juste un bus de délai que j'utilise pareil. Pas trop fort mais un peu. Donc tout est en audio ? Et tout est en audio. Tout est en audio. Ouais là j'ai pas fait de clip midi machin. On avait même essayé si tu veux de faire un clip midi qui piloterait une MC-303 de Groovebox. C'est de Roland là. Mais elle avait un son d'enfer. On l'a emmené en réparation. On l'a toujours pas revu. Donc pour l'instant on l'utilise pas. Mais le plan consistait à piloter en fait en midi via la Tascam. La Groovebox pour pouvoir justement avoir un peu plus d'interaction avec les sons de cette machine fabuleuse qui émule des téléphones. Il y a le i. Non celle-là elle l'a pas. C'est la 990. Le BIM là. Le BIM. Réglage de l'autotune entre les chansons. Parce qu'il le fait normalement il le fait à la pédale. C'est lui qui le fait à la pédale. Je le fais à la pédale en principe. Pourquoi il a pas envie le... Et bien je crois qu'il est pas programmé pour ça. Si si si. Ah si tu peux changer les presets. Mais tu peux pas... Attends si il y a un truc que tu peux changer en midi. En tout cas on n'y est pas arrivé. Il prend facilement les program changes. Mais même sur l'implémentation midi tu as les scales en cc et tout. Ah. Alors il faut... Voilà. Alors on va creuser ça. C'est possible. Parce que le manuel ne le dit pas c'est pour ça en fait. J'aurais peut-être dû... Il y a peut-être eu un appendix sur ta scam. Tant se peut ouais. Voilà. C'est possible. Je note ça. J'en parlais à DCM figurez-vous. Toi Raphaël t'as souvent utilisé les hardware Antares ? J'ai utilisé deux reprises. Effectivement. Ce pourquoi j'ai arrêté de les utiliser et je suis passé sur des trucs un peu plus chiadés mais plus coûteux c'est que quand tu mets le speed à zéro donc la vitesse est la plus petite en fait là où tu perçois l'effet auto-tune façon T-Pain c'est qu'il y a un clic numérique qui se produit. Exactement. Et c'est un peu chiant et je ne peux pas me le permettre quand je fais des setups pour des gros artistes. Et d'autant plus je trouve que c'était un peu finalement une boîte à faire beaucoup de choses mais pas si bien que ça concernant les simulations de pré-ampli micro-tout. Mais en revanche pour le prix que ça vaut maintenant d'occaze c'est-à-dire aux alentours de 200 balles franchement ça fait bien les choses. Du coup tu vois c'est vrai que ça fait un son un peu de boîte de conserve je ne sais pas si ça s'entend. Donc ce qu'on a fait sur scène aussi c'est qu'on a mis un Y quand on a besoin de l'autotune ça part dans l'autotune et quand on n'a pas besoin de l'autotune ça part sur une autre ligne et notre sondi est beaucoup plus content. Et effectivement ce truc-là du coup en fait la vitesse on l'a pas mise à zéro on l'a mise à un ou deux sur certains trucs. Tu es obligé de la mettre à un pour avoir l'effet T-Pain. Du coup tu as fini par utiliser le software à la place ? Alors maintenant je bosse beaucoup avec le Waves Tune en real-time. En fait bosser avec le software de Antares enfin l'autotune c'est quasi impossible en processing live parce que... Trop de ressources ? Pas trop de ressources mais c'est qu'il a un... Je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler de live processing dédié aux batteries mais c'est applicable à pas mal de choses. Le logiciel a un temps de buffering en fait et du coup induit de la latence. Alors que le Waves Tune real-time n'en induit pas. Quelque chose à creuser peut-être ? Ah ouais carrément ouais. Un nouveau PEL. Oui. Et ouais. Donc moi je... C'est Sylvain. Coucou, bonjour. Je l'utilise aussi au studio il vaut 29 euros quand il y a les promos sur Waves et j'ai fait les comparaisons avec l'Antares ce qui est bien aussi. Enfin pour 29 euros ça peut servir sur scène et au studio. Après bien sûr toujours c'est un trade-off on va devoir évidemment perdre un peu de ressources si on est en software alors que l'idée c'est d'avoir du hardware pour libérer tout ça. Franchement ils consomment très peu. Ils consomment de plus. C'est plus en tout cas dans Ableton. L'idée c'est d'avoir un truc qui fonctionne nous. Oui. On n'est pas... Et vu qu'on a parlé il vaut 29 euros quand même. Il vaut 29 euros. Quand il y a les promos. Combien ? Pierre Belmar. Il est avec nous ce soir. C'est quand même pas très cher. Ah non c'est que dalle. On ne travaille pas pour Waves. Ok donc Peut-être à discuter dans le futur avec Raphaël pourquoi vous n'arrivez pas à piloter les programmes change de votre rente à res. On va passer sur Waves on va rentrer directement dans la TASCA mais on ne va pas se faire chier on va tout faire de vrai. C'est clair. On vous laisse continuer le tour de la plateforme ? Du coup oui. Alors ensuite qu'est-ce que je peux raconter d'autre ? Moi je pilote tout ça avec le MPD que j'ai assigné touche par touche sur les pattes du MPD. Vous voyez comment c'est ? Je ne sais pas si je peux montrer. On le voit on a une caméra qui le montre. C'est vachement impressionnant. Donc du coup sur les pattes moi j'ai mis mes clips master comme ça ça me permet d'envoyer en fait tout. Donc là je m'envoyais toutes les chansons. Les pattes du MPD déclenchent les scènes ? Voilà. Ils déclenchent les scènes. Ah ouais donc tu déclenches toute ta routine manuellement ? C'est ça. D'accord. Est-ce que ça t'arrive de te planter ? Ben non parce que c'est dans l'ordre. Ah d'accord. Donc voilà. Pardon mais tu peux expliquer en fait tu as pris un pad par chanson ? Ah par chanson ? Que j'ai assigné donc du coup mettons quand je tape sur le pad 1 en fait ça déclenche la chanson 1 qui s'appelle intro. Voilà. Bon bah après j'arrête. Et la chanson 1 n'est faite que d'une seule scène ? Voilà. C'est ça. Scène par chanson ? Il y a tout le morceau dedans. Avec tous mes bonhommes c'est pareil. Donc oui tout est déjà écrit en fait. Vous ne pouvez pas dévier de la structure originale ? Voilà ça non. De toute façon ce qui serait un peu compliqué parce que vu que je suis censé jouer des trucs en même temps chanter machin et tout voilà. Après effectivement c'est un truc où à moyen terme on se dit on aimerait bien justement arriver à basculer sur des moments instrumentaux un peu plus libres et pouvoir le faire. Après pour l'instant on n'a pas encore assez joué on n'a que 8 fançons dans le répertoire donc on ne va pas s'énerver on vise de toute façon des premières parties là parce qu'on est en développement et que les mecs ils te demandent 40 minutes et que tu ne vas pas commencer à arriver à faire un gros truc. Mais effectivement c'est un truc qu'à moyen terme on vise de pouvoir comme je t'expliquais tout à l'heure en fait de pouvoir basculer sur une formule un peu plus free et où moi je m'amuse un peu plus finalement avec les ressources de live. Vous n'avez pas de ce qu'on appelle les actions de suivi rien de tout ça en fait tu déclenches une scène et le morceau se déroule comme écrit au studio. Vous composez dans live aussi ? Je pense que je vais m'y mettre parce que je me suis avalé le manuel de live. Pour l'instant c'est dans quoi ? Pour l'instant on est dans Logique parce que c'est plus commode pour l'un et pour l'autre parce qu'on a l'habitude de fonctionner avec. On est dans Logique pour le séquençage et la sommation de tout ce qu'on fait après on est beaucoup en externe. Après on a une collection de synthés on a une collection de sampleurs mais tu vois là il y a un morceau dans lequel on a mis un Korg M1 par exemple sur les conseils de Philippe Verdier et Tyrone Downey donc on a acheté un M1 d'Occas. Sur les conseils de nos amis du Massilia Sound System on a acheté un D20 de Roland qui est un séquenceur fabuleux et des sons de basses merveilleux et puis on s'est acheté le Behringer le modèle D c'est le clone du Moog donc on a fait pas mal de basses avec sur GPTW le deuxième morceau qu'on a joué la basse c'est ça et puis après comme on a eu bossé chez Sylvain aussi Bria on a pu utiliser le Prophète il y a des morceaux dans lesquels on a mis du clavinet du Nord tout ça donc voilà en fait on est assez porté sur la chose hardware en général on utilise encore la MPC 2000 on utilise encore le QY700 enfin voilà on pourrait parler des heures du QY700 donc vous exportez tout en analogique et ça va c'est pas trop dur de recaler tout dans live une fois que c'est exporté pour que ça tourne est-ce que les clips sont warped est-ce que vous contrôlez la vitesse des clips ou est-ce que vous êtes est-ce que les clips sont on va dire optimum en termes de sonorité parce que c'est vrai que le warp dégrade la sonorité là du coup il n'y a rien de warped en fait on fait le truc on le rentre au tempo là tu vois et en fait c'est le tempo sur lequel ça a été écrit dans Logic Pro et ensuite on n'a plus qu'à appuyer sur Play encore une fois le but était d'avoir le moins d'occasions possibles de se compliquer l'existence donc on a coupé le warp l'auto-warp et on a fait rentrer les trucs et les machins comme ça le but c'est que ça soit le plus fidèle à ce qu'on s'est fabriqué avant parce qu'on passe des plombes à gérer des millisecondes par exemple juste ressentir certains trucs certains grooves certains trucs donc voilà du coup quand on l'importe on essaie que ça soit le plus neutre possible le plus fidèle à ce qu'on a fait en fait du coup j'ai une petite question quand vous parce que je sais que vous avez été en résidence à Paloma je crois quand vous êtes en résidence et que vous avez besoin de bosser un morceau vous êtes toujours obligé de le démarrer du début ouais ouais et ma question c'est est-ce que c'est chiant c'est super méga chiant alors ça dépend ouais ça dépend en fait en résidence on essaie de pas bosser le morceau mais est-ce que c'est pas chiant s'il y a besoin de voir une fin de devoir reprendre au début on espère l'avoir bossé en amont en résidence après on se balade de toute façon toujours avec le projet logic oui et en fait on se balade toujours avec le projet logic sur nous donc ça nous permet de revenir d'un logiciel à l'autre c'est très je pense que c'est tirer une balle dans le pied je pense moi j'ai un début de solution pour vous mais c'est Raph qui va l'expliquer parce que c'est une vidéo que j'ai vue de lui donc il va l'expliquer mieux que moi même sans effectivement les allusions à la vidéo que j'ai pu faire là-dessus le diagnostic que je fais c'est qu'effectivement comme Freddy l'a souligné vous utilisez une scène par morceau et du coup pourquoi avoir choisi le mode session de Dableton Live pour déclencher vos chansons vos tracks et pas le mode d'arrangement en séquenceur linéaire il me semble que c'était à cause du tempo on ne voulait pas c'est super galère de paramétrer le tempo et surtout si on veut bouger le set et compagnie il faut toujours faire suivre les tempos du coup on avait opté pour ça pour mettre les tempos ici et pas dans le mode song alors maintenant c'est con je ne sais pas Freddy tu vas peut-être pouvoir le dire depuis quelle version de Live on peut faire des entrées de points de value point sur les automations parce que maintenant c'est très simple à une époque c'était assez compliqué c'est depuis Live 11 en fait le fait qu'on puisse déterminer ou écrire numériquement la valeur de tempo dans l'automation éditer valeur c'est Live 11 je crois il me semble que Live 10 le fait mais effectivement sur le 9 tu ne pouvais pas c'était chiant d'éditer des tempos tracks le problème c'est qu'en arrangement on était obligé d'écrire une automation dans le master track et qu'effectivement c'est une galère il faut appuyer sur shift et puis tu peux éventuellement avoir des décimales mais c'est vrai que c'est chiant c'est ça qui vous a emmerdé c'est vrai que c'est peut-être pour si peu dommage d'avoir travaillé en session vu que vous n'interagissez pas en temps réel avec le live set en fait en général les musiciens les instrumentistes ont tendance à utiliser Live sur scène plus sur l'arrangement alors que la musique électronique plus interagir a tendance à se travailler plus en session et c'est vrai que c'est un très bon très bon constat de Raphaël c'est vrai que pour ce que vous faites effectivement peut-être que l'arrangement sera plus bon oui et non ça marche ça marche les deux fonctionnent effectivement pour faire des édits et reprendre sur un milieu de chansons ça peut être assez fastidieux en résidence mais au moins c'est c'est ça le gros problème qu'ils ont puisque vous n'êtes pas warpé c'est que vous ne pouvez pas en résidence aller travailler un refrain vous ne pouvez pas aller travailler le deuxième couplet en boucle ou à partir de 1 2 et c'est ça que Raphaël a montré dans sa masterclass c'est vrai que c'est un gros dilemme dans live de travailler parce que beaucoup d'artistes ne veulent pas warper et c'est complètement compréhensible pour garder le meilleur le meilleur rendu sonore possible mais effectivement quand on n'est pas warpé dans la session on ne peut pas naviguer au milieu des morceaux on ne peut pas commencer à jouer un morceau à partir du milieu du morceau c'est une galère parce que est-ce que ça vous est arrivé en résidence ou en répète d'attendre 64 bar pour commencer à jouer bien sûr tout à fait le scroll est toujours possible heureusement pas beaucoup mais on peut scroller à l'intérieur des bonhommes alors vous pouvez scroller mais play sur l'intro alors je te mets play sur l'intro voilà maintenant tu places ton curseur de souris sur ton affichage de time en fait le 1 1 1 0 0 là-haut là-haut au-dessus à côté du play ici là ouais non ça c'est les braquettes de loup et si tu restes appuyé et tu scrolles avec ta souris tu vas l'avancer dans tes clips merveilleux et on a bien fait de venir et on a vraiment bien fait on vous avait dit qu'on était nuls ah ouais alors du coup ça implique de se mémoriser à quelle mesure il va commencer à chanter est-ce que tu peux pas tu peux pas numériquement rentrer la valeur si peut-être je l'ai jamais testé double clic en le jouant double clic et inscrire la valeur je pense que tu peux le faire yes papa ouais bon c'est tout le temps pareil c'est tout le temps un kick alors vous entendez pas la différence mais moi je la sens la différence donc là on est à 27 en fait le truc qui est méconnu parfois parce que le morceau était fini c'est qu'en fait dans Ableton pendant que vous jouez de l'audio de ce côté là la tête de lecture continue à jouer de l'autre côté si t'appuies sur tab attends faut que je te relance le bonhomme passe du côté arrangement hop et en fait la tête de lecture continue d'avancer t'as une boucle oui après oui parce qu'on avait enregistré d'ailleurs attention à cette boucle elle peut te faire souffrir beaucoup sur scène c'est vrai oui mais je suis pas censé basculer en mode arrangement aussi c'est ce que je voulais t'expliquer c'est qu'en fait que tu le veuilles ou non ta tête de lecture continue d'avancer de l'autre côté oh merde et c'est ça qui se passe et dans l'astuce que vient de vous donner Raph en fait c'est ça qui se passe c'est à dire que la valeur 6 de 2 en l'état c'est la valeur de la tête de lecture de l'autre côté ouais ah oui donc c'est assez méconnu on a l'impression que dans Ableton on travaille que d'un côté ou que de l'autre faux on travaille des deux côtés en même temps il y a une relation méconnue la tête de lecture continue d'avancer de toute façon et donc ça veut dire que la boucle elle va se mettre inexorablement alors par exemple pour des choses comme le looper c'est souvent un problème si tu utilises des loopers sur live et que ta tête de lecture est bloquée dans une boucle sur l'arrangement et que tu travailles en session ça va niquer la séquence du looper par exemple c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué ou pire que tout si ça vous arrive un jour vous allez souffrir c'est si ta boucle en mode d'arrangement n'est pas carré si on fait du 4x4 ça va foutre le bordel dans ton côté session fortement j'ai enlevé cette boucle tu as bien fait et ne reviens jamais je vais même faire un pommes comme ça il ne reviendra plus jamais il y a aussi un autre commentaire c'est que on recommande de ne pas avoir de clip si tu ne t'en serres pas sur scène on te recommande de ne pas avoir de clip dans la vue d'arrangement si tu joues dans la vue de session ça prend des ressources en plus dans live donc je te conseille d'effacer tous ces bonhommes je te conseille d'effacer tout ça si tu ne t'en serres pas en live alors attention parce que j'imagine que pour les répètes pourquoi vous avez ça dans l'arrangement parce qu'on s'était fomenté à un moment donné de faire enchaîner certains titres les uns après les autres et on s'est dit que ce serait beaucoup plus simple que d'avoir à revenir à chaque fois pour appuyer sur le bouton on s'était dit à un moment donné mais dans une optique de se faire chier la bite jusqu'au bout de commencer le pestacle en mode arrangement d'arrêter la chanson au bout de deux chansons mettons et de dire bon voilà et là de basculer en mode session et hop de basculer sur le truc sur deux morceaux qui se suivent sur deux morceaux qui se suivent et en fait on s'aperçoit qu'on est très bavard donc en fait même avant l'intro on parle après l'intro on parle au milieu du truc donc en fait finalement les clips c'est bien enfin les scènes c'est bien et c'est là que peuvent intervenir les follow actions alors avec alors si vous vous pouvez conserver le mode de session pour le coup il n'est pas il n'est pas rédhibitoire même sur votre façon de travailler les follow actions c'est des renseignements que tu vas inscrire dans des clips pour leur indiquer un comportement à suivre à leur fin par exemple de passer au clip suivant ou que sais-je alors la différence c'est que là vous bossez sur live 10 sur live 11 maintenant il y a des follow actions de scène qui pourrait vous permettre d'enchaîner des morceaux à la fin d'un morceau dire passe à la scène suivante de manière instantanée et donc du coup il basculera automatique pas au tempo qu'il était censé avoir si vous avez conservé vos scripts effectivement d'accord et bon c'est pas une incitation à l'achat de live 11 non mais de toute façon c'est dépiste en tout cas et ce qui peut être intéressant aussi par exemple pour mimiquer ou pour refaire ce que vous aviez en tête c'est effectivement avec les follow actions par exemple la scène numéro 1 intro 103 et bien tu 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 dupliques tu dupliques cette scène cette scène et tu ah non on peut pas faire de follow actions sur les actions sur les clips non warped n'est-ce pas je sais plus non on ne peut pas non on ne peut pas non j'allais proposer quelque chose mais c'est stupide ça ne marchera pas parce que quand on est non warped on ne peut pas dicter au clip parce que le clip live ne sait pas combien de mesures viennent de se passer en fait c'est un peu le problème un warped sur un tempo non modifié un warped sur un tempo non modifié ne va pas affecter la qualité sonore de l'échantillon a priori après quand tu rentres dans les clips en fait tu as des moments où ça ne va pas et en fait quand tu mets le warped ça peut foutre un peu la merde vois-tu je ne sais pas si enfin attends je vais aller dans un morceau pour le coup je ne l'ai jamais observé alors je ne sais pas s'il y a de la psycho-acoustique qui vient non 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 c'est vraiment tu vois par exemple si là bon là ça ne le fait pas parce qu'on a tout calé mais à des moments tu sais comme il y a des clips qui ne partent pas au start enfin au top enfin au départ quoi et du coup on a voulu essayer des trucs notamment avec le warped pour voir si on ne pouvait pas et bon du coup on s'est rendu compte que ça foutait la merde ça déplaçait en fait la tête de lecture enfin le point de départ du truc donc en fait ça faisait que le temps 1 passait sur le temps 12 il faut une certaine compréhension une certaine maîtrise du warp pour comme disait Raphaël de manière à ce que le warp soit transparent pour qu'il soit transparent il faut un unique point de warp au start du clip oui et un seul il ne faut pas que tous les transients soient marqués par des petits des petits des petits des petits et il faut que que en fait en mode beat si tu es si tu es à vitesse originale ce qui est votre cas puisque je crois que quand tu démarres tes scènes ça dicte le tempo ouais exactement qui est le tempo à laquelle tu as enregistré le fichier audio exactement et effectivement en mode beat à tempo original la 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 destruction le les problèmes les artefacts sont transparents on a vraiment du mal à entendre certaines personnes l'entendent Damon O'Barn j'ai travaillé avec lui il m'a dit direct il ne l'avait pas vu il ne m'avait pas vu le faire je l'ai fait direct il m'a dit tu viens de faire quelque chose sur le son et il m'a dit enlève ça et donc du coup on a galéré mais on a galéré pendant trois mois mais j'ai essayé du coup aussi le 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 MP2 232 232 que tu utilises donc chaque pas déclenche une scène c'est un morceau très bien tu as aussi le filtre ouais du coup le filtre il est tenu bah tu sais il y a des espèces de petits potards rotatifs il se voit là en fait donc là du coup voilà que j'ai assigné à chaque fois un effet machin et j'utilise aussi les faders normaux pour faire le volume soit pour allumer justement le filtre parce que je ne veux pas qu'il joue tout le temps et après les autres bonhommes sont là pour effectivement contrôler le volume de mon kick de mon snare des petits shots d'hub un peu je crois ouais aussi ça aussi je le joue avec les faders rotatifs qui partent en fait directement dans mon super délai qui s'appelle le café du porc qui est en mode ok et les sons de synthé sont générés par les synthés eux-mêmes ou il n'y a pas du tout de déclenchement de synthé ah si d'accord d'accord en fait si veux j'ai le Analog Lab dans lequel je me suis bâti mon petit truc de concert donc dedans j'ai 4 sons que j'utilise donc un clavinet que j'utilise un peu cette espèce de piano électrique à la noix un superbe B3 magnifique et un splendide accordéon de TX7 qui a un son qui ressemble à tous sauf à un accordéon mais qui fait le taf mais ça c'est pas géré dans live et ça c'est pas géré dans live parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi j'ai voulu justement me créer une piste avec le plug machin chose et le mec il ne voulait pas en fait ah pour créer une preset list et pour que les programmes change marchent voilà donc on revient au même problème de l'avoir avec l'antarès vous avez un truc avec les programmes change j'ai un truc qui ne marche pas dans vos programmes change je pense qu'il faudrait qu'on arrête les programmes change ça marche moi je l'ai essayé en classe et ça marche mais en fait là si tu veux je ne sais pas ce qui s'est passé en fait si tu veux il ne veut même pas lire il ne veut même pas ouvrir le plug en fait ah donc je pense que là je pense pour une erreur humaine mais oui voilà parce que tu es de mauvaise foi il faudrait observer ce que l'ordinateur dit je suis étonné non ça devrait fonctionner ça devrait fonctionner on le fait en classe après je ne me suis pas vraiment obstiné sur la question aussi une fois que ça ne veut pas marcher ça fonctionne comme ça mais tu run deux softwares après tu sais avec le Arthur tu peux te balader dans tes presets et tu peux aussi les appeler avec les pads parce qu'il y a il y a huit pads sur le Arthur et donc du coup je peux appeler ah d'accord donc tu changes les presets avec les pads très simplement il faut que je le paramètre ce truc là c'est super la simplicité du set est super ça fait exactement ce que vous voulez c'est exactement ça encore une fois le but était de se compliquer la vie le moins possible et de ne pas se laisser bouffer par des contingences techniques donc on s'est beaucoup bouffé la tête en amont mais maintenant quand on joue on sait à peu près ce qu'on a à faire vous n'avez pas de bug ça se passe jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien si ça marche si c'est pas cassé tu le répare pas voilà nous on est là pour discuter de choses c'est vraiment un truc à garder en tête le mieux et l'ennemi du bien si ça fonctionne comment tu as dit le mieux et l'ennemi du bien je ne savais pas qui vous connaissez tous cette expression bon attendez le mieux l'ennemi du bien bon je marque le trop gâte le bon aussi comment le trop gâte le bon c'est pareil que le mieux gâte c'est peu ou prou la même chose d'accord ok moi je prends des notes le diable est dans le dé enfin bon est-ce qu'on doit découvrir Pierre qui roule la masse pas mousse non non ça je suis pas d'accord c'est pas pareil est-ce qu'on doit découvrir est-ce qu'il y a d'autres subtilités sur votre votre live set là comme ça maintenant tout de suite non donc le live set le live vous a aidé à jouer vos multitracks que vous avez exporté de hardware ou bien même de logic de logic alors le hardware a été enregistré dans logic et à partir de logic voilà vous avez fait en fait on est allé vachement plus loin que ça on a fait dans logic on a enregistré le hardware dans logic on l'a séquencé avec le séquenceur de logic on a fait les prises on l'a filé à mixer le mec du mix nous a filé les stèmes et nous ensuite on a réécrit les morceaux parce que comme ça on pouvait justement avoir des sons à peu près mixés ce qui fait que quand on est arrivé à la première résidence avec notre sondier qui nous accompagne sur scène on n'a pas passé 15 ans enfin on a passé du temps mais on n'a pas passé 15 ans à refaire les mix et la question évidemment c'est un sujet hyper important est-ce que lorsque vous avez reçu les stèmes de votre sard d'ingénieur et que vous les avez superposés dans live est-ce que vous avez retrouvé votre mix oui parce que ce qu'on a fait faire c'est qu'on a fait faire deux exports un export avec tous ses effets et un export sans effet donc il y avait un export dry on va dire et un export wet avec les trucs et en fait nous on a cherché après dedans ce qui nous plaisait lui avait fait des groupes notamment sur les batteries parce qu'on aime bien faire du layering donc on a mis trois grosses caisses donc soit des fois on prenait qu'une seule grosse caisse soit on prenait le layer à la fin et voilà et donc du coup on a retrouvé peu ou prou le mix c'est le graal c'est le graal c'est le graal après le mec a bossé a bossé forcément c'est Philippe Verdier c'est ce qu'on veut entendre aussi qui c'est Philippe Verdier ? Philippe Verdier est un ingénieur du son qui est un ami à nous et qui a bossé notamment avec Réglis à l'époque et avec d'autres mecs il est passé où ? il est à Montpellier d'accord c'est pas bien le rencontrer Unison à la paillade un mec super cool et puis avant ça on a quand même fait un gros travail de dégrossissage encore une fois avec Sylvain dans son studio personnel on a fait quelques prises de voix chez lui on a bossé avec son matos et lui aussi nous a vachement aidé à tout simplement structurer le son l'architecture on va dire sonore composé ? pas composé mais arrangé voire produire arrangé n'ayons pas peur des mots il a fait George Martin Sylvain Martin George Pria je sais pas si non je joue pas assez bien plus Martin que Sylvain comment on l'appelle tu sais Gérard Martin Gérard Martin j'adore non mais mine de rien il a tiré le bonhomme vers le haut tu vois et voilà c'est tout à vous savez vous entourer oui oui parce qu'on fait on fait tout ce qu'on a envie de faire tout ce qu'on a en tête et après quand on est bloqué qu'on considère qu'on a fait ce qu'on voulait ce qu'on veut ce qu'on veut ressentir ce qu'on veut entendre on fait appel voilà on fait appel et on demande la thune à audience merci audience pour mes softwares big up audience merci audience merci pour mes softwares audience franchement merci à toi pour Arthur audience audience pour ceux qui ne savent pas c'est une cagnotte c'est ça tu utilises une seule fois dans ta vie d'intermittent une fois ah t'as le droit qu'une seule fois je ne savais pas ah oui mais t'as le droit à 2005 5000 c'est la grosse moule moi j'ai pris 2000 balles lui il a pris 2000 attends moi je crois que j'ai pris 4000 balles de thune ouais ouais ils m'ont payé des bonhommes et tout franchement c'est génial bravo George il faut un vrai projet oui 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 bien sûr mais vous il n'y a pas un projet en temps de Covid il faut un vrai projet ils sont passés outre le mec et c'est bien suivi c'est super vous avez en fait on connait enfin moi j'ai travaillé à l'école avec certains de vos collègues parce que vous faites aussi partie d'un autre groupe qui s'appelle Moresca ouais ok et ça aussi ça vous a amené beaucoup de connexions vous parliez de Réglis ou de Massilias Saint-Système je crois que vous êtes tous connectés il y a une vraie famille occitane sud de la France d'artistes revendiquants revendiquants plus ou moins mais en tout cas qui utilisent ce truc là cette identité cette langue ouais ouais j'imagine que les contacts que vous avez aussi viennent de aussi l'expérience principalement de l'alcool avec Mores de l'alcool avec Moresca et tout ça donc il y a aussi cette connexion je crois derrière on vous parlait de Réglis de Massilias Saint-Système qui sont des gens dont j'ai beaucoup entendu parler depuis que je suis dans le sud de la France. Ils ont l'air très ouverts à partager, ces gens-là, production, connexion, etc. Oui, on s'est pas mal croisés. Là, on est dans Mauresque. Mauresque, c'est un peu au ralenti. En ce moment, c'est un peu au ralenti. Tout est au ralenti. Du coup, on arrive d'un groupe où on est sept dedans, sept à composer en plus. Du coup, à deux, c'est quand même vachement plus simple. Et on se sert de tout ce qu'on ne peut pas faire à sept, on le fait à deux. Et pour contacter justement les gens qu'on a rencontrés au cours de Cé. Ça fait 20 ans qu'on a ce groupe. C'est un peu plus simple. OK. J'ai envie... Je ne veux pas me mêler de ce qu'ils ne me regardent pas. On avait dit qu'on essaierait de vous donner des pistes peut-être plus élégantes. Moi, effectivement, je suis très d'accord avec ce que Raphaël a dit. Effectivement, peut-être que l'arrangement pour ce que vous faites est peut-être plus stable ou moins prise de tête en termes de charger les stems, etc. Mais maintenant que vous êtes là, dans la session, et que vous vouliez faire peut-être ce qu'on appelle des holding scènes, des cues qui tiennent, pour vous permettre de discuter, de transitionner d'un morceau à l'autre, etc. Sans que la technologie... C'est ça, la ligne fine, elle est très fine, sans que la technologie vienne en aucun cas entraver votre développement artistique ou votre jeu sur scène, que ce soit aussi transparent et stable que possible. C'est ça qui est impressionnant avec votre setup, c'est qu'il est extrêmement stable. Vous avez dit qu'on n'avait aucun problème jusqu'à présent. Effectivement, vous avez le concept ou la configuration la plus simple, la plus directe et la plus droite possible. et c'est parfait. Mais pour aller plus loin, effectivement, peut-être considérer avoir paix sans changer la vitesse de façon à ce que la sonorité ne change pas, que la qualité sonore ne change pas. Ce qui vous donne l'opportunité de faire des holding scènes, c'est-à-dire des scènes qui tiennent sur quatre mesures, qui vous permettent de déclencher une scène et là, d'improviser. Et c'est vrai que vous avez, je pense que j'ai cru voir les habilités musicales et l'envie parce que j'ai l'impression que vous avez envie sur scène. L'envie beaucoup. Vous discutez beaucoup. L'envie plus que le talent. Vous discutez beaucoup. Vous tchatchez. Vous improvisez. Donc, ce serait cool que vous puissiez aussi demander au logiciel de suivre cette improvisation. Ça ne prend pas grand-chose de là où vous êtes. Je ne pense pas que ça deviendrait moins stable. Donc, considérez peut-être de voir paix, de créer des scènes intermédiaires, des scènes de transition. Holding scènes. C'est des scènes qui se répètent, se répètent, se répètent jusqu'à ce que j'ai fini d'improviser et je déclenche la prochaine scène. Voilà, tout simplement. C'est peut-être la proposition que moi, je vous conseille de faire. Ça, c'est cool. Ça ne prendrait pas beaucoup de ressources et pas beaucoup d'efforts. Vous y êtes presque là. Ça prend franchement une heure ou deux. Voilà. En tout cas, si on a fait le tour de la plateforme, peut-être on aimerait vous écouter un peu plus. Bon, on va vous allumer les autotunes. Allez, autotuner. Parce qu'apparemment, il faut entendre les autotunes. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces bons conseils et cette écoute. Attends, il faut que je mette l'orgue. Bon, voilà. Vas-y, parle-leur, là. Oh ! Ouais ! Il déconne. Alors, je meubles à l'autotune. Ah, il va falloir changer les piles. On demande un pacemaker. Eh, putain. Bon, bah, je peux vous faire un petit one-man à l'autotune. J'ai l'impression d'être un mec de... Tu sais, d'autotamponneuse. Ouais, ouais, alors, comment ça va ce soir ? Bon, il manque... Non, mais reviens, c'est ridicule. Attends, c'était pour déconner, reviens. Regarde, je le coupe. Voilà. Je peux te tenir très longtemps comme ça. Vous allez vous faire chier la bite, mais ça va durer super. Il change les piles en direct. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça va faire ploc. J'annonce. T'as vu, on parle technique, en plus. Ouais, parce qu'en fait, il faut changer les piles avant. Alors, après, l'Arthuria, il est fabuleux, parce que, regarde. Là, je vais mettre la Leslie. Là, je l'enlève. Là, je l'enlève. En principe, j'ai une pédale aussi qui fait ça, mais bon, j'ai eu la flemme de la mettre. Et puis, même les autotunes, ils sont tenus par la pédale. Il paraît que Kiss Jarrête, il a commencé comme ça, avec un B3. Il faisait que ça, le mec. Bon, il avait fait 15 ans de conservatoire avant, d'accord. T'as fini ? Parce que... Mais c'est bien ce qui me semblait, c'est pas un problème de pile. C'est un problème de mec. Ah oui, c'est bien. Pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Voilà, donc en fait, le problème technique ne vient pas de live en général, il vient du mec qui... Sinon, magnifique. Ça fonctionne. Vous montrez que moi, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Et je remets le son. Et je coupe le son. Et je remets le son. Ouais, ça fait un gros buzz. Tu l'as ? J'adore ce que vous faites. Vous n'avez jamais pensé à faire de la musique pour vivre ? J'adore ce que vous faites. Et Paul Emploi vous rémunère pour ça, quand même. Paul Emploi vous a même mis. Il ne fallait pas dire qu'on n'avait jamais de problème. Là, ça sort, ça. Et il remet le son. On va faire ça. J'ai l'impression d'être sur le baillot. Je te laisse faire un écolo du coup parce qu'elle est toute dégueulasse. Allez. Boah. Je te remets du début. Ouais, merci. Ouais. Ça va. Ça va, c'est dégueulasse. Ça va. Vieux coucou fatigué, tu as perdu tes plumes, tu chantais, tu dansais, brillé dans ton costume. Le premier arrivé, le dernier à partir, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu ne veux plus sortir, tu as pour horizon, un immeuble en construction, le chien dans son panier, Yuki, c'est son prénom. Hé, tonton, hé, tonton, tu mets plus le nez de haut. Hé, tonton, hé, tonton, mets le Yuki à l'or. Hé, tonton, hé, tonton, tu mets plus le nez de haut. Hé, tonton, et le Yuki à l'or. Oh, toi, l'oiseau de nuit, c'est brume dans ta tête, tu gis dans ton ennui. En fil des cigarettes, tu ne vas pas crever. La vie est cabotine, tu pleures, ça, c'est vrai. Des larmes de nicotine, pilote d'un navire, qui ne veut plus partir. Tu tangues et tu chaviles, te noies dans tes soupirs. Comment je t'ai connu ? Comment tu es devenu ? Hé, tonton, hé, tonton, tu mets plus le nez de haut. Hé, tonton, hé, tonton, hé, yuki à l'or. Hé, tonton, hé, tonton, tu mets plus le nez de haut. Hé, tonton, hé, tonton, hé, yuki à l'or. Vous avez la référence ou pas ? Le coucou fatigué, tu l'as perdu, tu l'as perdu, tu chantes et tu danses, brille dans ton costume, le premier arrivé, le dernier à partir, qu'est-ce qui t'es arrivé ? Tu ne veux plus sortir, tu as pour horizon, un immeuble en construction, le chien dans son panier, yuki c'est son prénom. Comment je t'ai connu ? Comment tu es devenu ? Hé, tonton, hé, tonton, tu mets plus le nez de haut. Hé, tonton, hé, tonton, et le yuki à l'or. Hé, tonton, hé, tonton, tu mets plus le nez de haut. Hé, tonton, hé, tonton, hé, yuki à l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est celle-là. Il faut que je laisse se brancher et il faut que je lui donne le départ. Sinon je mets de la basse. Je ne peux pas être que de la basse. C'est que celle-là... Ça y est, ça va ? Ouais ! Wouhou ! C'est ce son dégueulasse qu'on veut en plus. C'est ce son pourri. C'est exactement ça qu'on veut. Putain, commencez bien. Allez, on est bon. C'était bien une erreur humaine. Chanson halieutique. Toujours commencer par accuser les autres. Chanson halieutique. La mer, c'est bleu. Cigar box, bleu. Ah ouais, on a mal fait l'intro. La mer, c'est bleu. Cigar box, bleu. Chanson halieutique, Yasumi. Chanson de pêche et de lutte des classes. Avec le fameux accordéon. Le départ. Un, deux, trois, quatre. Oh, vas-y, joue-y. Après, je peux essayer des trucs comme ça. Restent les grabiants, on des ailes au paradis des morts. Quand est-ce que ça m'a ? Quand est-ce que ça m'a ? J'ai cassé le fil de ma canne à pêche et mon bateau tangue doucement. Quand est-ce que ça m'a ? Quand est-ce que ça m'a ? Je sens le soleil caresser ma peau, torse nul et cheveux au vent. Et je regarde les gens, ils glandent tranquillement. Quand est-ce que ça m'a ? Ben oui. Quand est-ce que ça m'a ? Solo. Le train reste les grabiants, elle, paradis des morts. Quand est-ce que ça m'a ? Quand est-ce que ça m'a ? Quand est-ce que ça m'a ? Est-ce que les grabiants ont des ailes au paradis des morts ? Quand est-ce que ça m'a ? Quand est-ce que ça m'a ? J'ai cassé le fil de ma canne à pêche et mon bateau tangue doucement. Je sens le soleil caresser ma peau, torse nul et cheveux au vent. Et je regarde les gens, ils glandent tranquillement. Quand est-ce que ça m'a ? Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était cool. On reviendra. Parce qu'on a un spectacle pour enfants. Merci beaucoup. Benoît et Camille, le Café du pauvre. On se retrouve dans une demi-heure. On va faire une petite pause Montpellierenne. On retrouve Raphaël Jeanne qui est venu spécialement de Nantes pour nous montrer des trucs super géniales. La pression est énorme parce que Raphaël nous a montré des choses à travers les... Comment on appelle ça ? Les... Les webinars, pardon j'ai du mal. Les webinars Ableton. Et du coup, c'est pour ça qu'on t'a invité parce que tu nous as beaucoup impressionné. On attend beaucoup de ta démo. Dans une demi-heure, messieurs-dames, on se fait une petite pause. On range un peu la scène et on se retrouve. Messieurs-dames, merci d'être là. Et n'oubliez pas que nous avons des goodies Ableton sur la table là. Servez-vous, c'est gratuit. Si vous êtes sur internet, faites comme nous. Allez boire une bière et revenez dans une demi-heure. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada